à moitié plein ou à moitié vide pour vous les optimistes pensent que le verre est à moitié plein alors que les pessimistes pensent que le verre est à moitié vide mais si vous êtes optimiste vous ne partagez pas forcément les idées de leibniz leibniz est un philosophe auteur notamment d'un ouvrage publié amsterdam en 1710 la théodicée dans lequel l'auteur défend à la position que tout ce qui existe est bien voilà vite résumé la théorie de l'optimisme de leibniz il pense que ce monde est le meilleur des mondes possibles il est d'un optimisme absolu leibniz développe l'idée que dans l'acte de la création dieu parfait a choisi de créer le meilleur des mondes possibles selon sa bonté infinie et sa perfection comment alors peut-on expliquer l'existence du mal les causes finales du mal quand on en remonte l'enchaînement aboutissent toujours à un bien le mal est transitoire il n'existe que pour un bien futur vous retrouverez ces idées dans les discours de pangloss un des personnages majeurs de candide candide est ainsi un conte philosophique qui prend le contre-pied de la thèse de leibniz car voltaire même s'il a été optimiste dans sa jeunesse a été bouleversée par le spectacle du mal le mal que les hommes s'inflige entre eux comme la guerre de sept ans qui oppose la prusse à d'autres pays européens de 1756 à 1763 et le mal que la nature peut provoquer comme le tremblement de terre de lisbonne en 1755 c'est ainsi que les thèses de leibniz lui deviennent alors insupportable bon 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 ... – Sous-titrage FR 2021